Une semaine d'opération de bouclage ciblée a suffi pour traquer les bandits et autres criminels opérants à la cité côtière des Moindas. Le commissaire provincial ad interim de la police nationale congolaise au Congo central qui revient plutôt d'une mission dans ce coin l'a annoncé au cours d'une parade hebdomadaire tenue ce lundi à l'état-major de la PNC dans cette province. Après une semaine d'absence au siège des institutions provinciales, le commissaire provincial intermère de la police nationale du Congo central n'a pas dérogé à la règle qui consiste à réunir tous les commandants d'unité dans les rassemblements de chaque lundi. Au cours de la parade de ce lundi 27 février, le commissaire supérieur principal Blaise Moulak Limba Limba a, au nom du principe de la rédivabilité, procédé à la réinstitution de la mission qu'il venait d'effectuer dans le territoire de Moindas sur décision du conseil provincial de sécurité que préside le gouverneur du Congo central, Dr Guibano Nongedi. Suite à la situation de l'insécurité qui prévalait dans ce coin de la province, laquelle mission ayant consisté à la coordination des opérations de traque de criminels et autres banlieues de grands chemins qui sémèrent la terreur et la torpeur auprès des habitants de la cité côtière de Moindas. Une mission qui s'est soldée par des résultats escomptés grâce aux stratégies et méthodes de travail mises en place par le numéro un ad intérim des policiers du Congo central. La semaine passée, il n'a pas été très calme dans une partie de la province du Congo central, notamment à Moindas. Il y a des incursions domiciliaires presque chaque jour. Moindas a connu une ébullition. Les raisons, oui, mais c'est pour ces raisons qu'il faut monter des stratégies et transformer la situation. Le commissaire supérieur principal Blaise Moulak Limbalimba a par ailleurs insisté sur la nécessité pour le commandant d'unité de rendre leur numéro de contact disponible afin d'assurer une meilleure prise en charge des questions de sécurité, tant au niveau de la ville porture de Matadi que dans d'autres entités de la province. L'instruction de la hiérarchie, c'est l'instruction de la hiérarchie, c'est-à-dire qu'il connaît tout faire, sauf ce qu'il devait faire. Il est dangereux et c'est une marque d'indiscipline. C'est tout simplement l'indiscipline. Quand on te prend comme ça, on te fouille dans le statut et tu es couillard. S'agissant de la fluidité de la circulation des charroises automobiles dans la ville de Matadi, le commissaire provincial à l'intérim de la police nationale du camp central opte pour la présence d'un véhicule de la police. Pendant les aires de pointe, la chaque carrefour a problème à l'image du rompre et bouillement pour empêcher des stationnements illicites. Il a également martelé sur l'évacuation des marchés pirates les longs désertaires principales de la ville, souvent source des embouteillages monstres qui sont enregistrés à longueur des journées. La police au résultat, tel est le credo du patron provincial à l'intérim de la police nationale du camp central qui met en garde tout récalcitrant qui ne se conformera pas aux nouvelles orientations de travail.